Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire, comme nous tous d'ailleurs. Bien joué, Capron, bien joué. Je doute qu'une douzaine d'hommes auraient fait mieux. Sokolov a des infos qui nous permettront de frapper le Lord Réjean directement, et ensuite de laver votre nom. Bientôt, ils n'auront plus à nous cacher. Le médecin royal est brillant, mais il a fait l'erreur de protéger le Lord Réjean. Sokolov nous a donné l'élixir, les machines de guerre. Il aurait pu faire de nous une grande nation. Il paie le prix de son allégeance envers un tyran. Je vous remercie. Si vous voulez dormir un peu, c'est le moment. Corvo, réveille-toi ! Tu faisais des grimaces dans ton sommeil ! J'ai décidé de faire ma sieste dans ta chambre pendant que Kalista prenait son bain. Elle m'a dit de venir ici en cas de danger. Kalista viendra me chercher une fois sortie de son bain. Merci, Corvo. Je me sens déjà mieux. Merci, Corvo. Ce qui est sûr, c'est que M. Sokolov s'est parfaitement remis. Une bonne nuit de sommeil lui a même aiguisé l'appétit. Votre attention, citoyen de Don Wall. Je sais ce que vous pensez. J'essaie de créer un nouveau type de serrure en forme de flocon. Bon, à la vérité, une gorge de cette forme, c'est absurde. En fait, j'espionnais par la serrure. Je ne supporterai pas qu'elle l'apprenne. Je sais que vous êtes un homme d'honneur et aussi que vous pourriez me tuer quand ça vous chante. Pour toutes ces raisons, je vous demande pardon et vous supplie de ne rien lui dire. La petite Émilie a essayé de s'introduire dans vos quartiers pendant votre sommeil. Je ne crois pas qu'elle pensait à Mal. Vous ne voyez pas que je vais prendre un bain ? Corvo, dans d'autres circonstances, croyez bien que j'aurais répondu à vos avances. Mais les rats, la peste et la tyrannie sont de vrais tu l'amour. C'est scandaleux. Quand j'ai accepté ce travail, on m'a dit que les gars étaient sérieux. Merci pour votre sens des convenances. Maintenant, vous m'excuserez... Par les officiers de garde. Soyez fiers de Dunwall en respectant la propriété et les droits de chacun et en préservant l'éternelle beauté de notre cité. J'espère que Sokolov se laissera convaincre. Je voudrais qu'il réalise un nouveau portrait de moi, mais seulement de moi. Monsieur Sokolov, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà rencontré Corvo. Contrairement à vous, notre ami a su rester loyal. Je ne dois loyauter qu'à ma conscience. C'est vous qui complotez avec l'homme le plus recherché de tout l'Empire. Je crois pour ma part que Corvo n'a pas assassiné l'Impératrice, et que l'ancien maître espion, celui qui se fait appeler Lord Régent, est un tyran sanguinaire prêt à tout pour détruire cette ville. Le cœur de l'Empire. Si vous croyez que j'admire notre Lord Régent, vous vous trompez lourdement. Mais quoi que vous cherchiez à obtenir de moi, il faudra plus que des menaces en l'air. Je ne vous effraie pas ? Soit, mais c'est rare. Sans même parler de la peste, on m'a rapporté qu'un groupe de rats avait dévoré un enfant jusqu'à Loss en moins de trente secondes. Et encore, combien de temps pensez-vous tenir avant de parler ? Avant de nous supplier ? Des rats ? Ce sont eux vos compagnons de route, amirals ? Vous faites partie de cette vermine. Mais je sais que vous avez vos raisons. En effet, il nous faut le nom de la maîtresse du Lord Régent. C'est tout simple. Je refuse de vous répondre. Vous devrez me faire parler de force, mais je vous préviens, ma volonté est légendaire. Je regrette, Sakov. Non. Pandira, arrêtez ! Arrêtez ! Je vous dirai ce que vous voulez. J'ai pour mission de protéger la plus grande intelligente Dunwall. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne connais ni son visage, ni son nom complet. Elle se faisait appeler Lady Boyle. Vous voyez, j'ai fait un portrait d'elle de tôt. Je vous assure que même sous cet angle, elle a fière allure. Mais j'ignore de quel Boyle il s'agit. Il était prévu qu'on me la présente lors d'un bal masqué en son honneur ce soir. Mais je n'y serai pas, semble-t-il. Un bal masqué au domaine Boyle, ce soir, le moment est parfaitement choisi. Mais les Boyle sont aussi riches que cruels. La sécurité sera renforcée. Bien sûr, vous avez déjà un masque. N'est-ce pas, Corvo ? Oui, vous vous fondrez facilement dans la foule une fois à l'intérieur. Vous devrez découvrir la cale des Boyle est liée au Lord Réjean et la capturer de la façon dont vous pourrez. On touche au but. Corvo, si vous réussissez, nous pourrons attaquer le Lord Réjean en personne et mettre Émilie sur le trône. Puis ceux et vont vous guider. Je le jure, je n'ai jamais vu son visage. Par contre, je peux vous garantir qu'elle a la plus belle croupe de la ville. Voir de l'Empire tout entier. Vous serez à la petite sauterie des Boyle, dit-on. J'ai une faveur, on ne peut plus modeste, à vous demander. Pourriez-vous remettre ce mot à Lord Shaw ? Vous le reconnaîtrez, un homme plutôt brusque, avec un masque de loup. En fait, il me cherchera peut-être. Il me cherchera peut-être. Tu as déjà vu une bataille navale ? Bien sûr. Tu as déjà vu des pirates ? Tu en as coulé ? Bien sûr. Des dizaines, ça oui. Mais ce ne sont pas des histoires pour jeunes filles. Mais je serai impératrice plus tard, et je devrais couler tout un tas de bateaux ennemis. C'est ce que font les impératrices, n'est-ce pas ? Bien sûr. J'en étais sûre. J'ai lu que les pirates avaient des sorcières qui peuvent lever des tempêtes ou commander aux baleines. C'est vrai, ça ? Oui. Enfin, en gros. On ferait peut-être mieux de se taire, maintenant. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le bal masqué des Boyle, ce sera plaisant, mais pas pour tout le monde. Vous êtes prêts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Un mince, le Lord Régent a déballé le grand jeu pour la famille Boyle. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à poster des tall boys. Faites gaffe, corbeaux. Ils plaisantent pas à cela. L'avantage quand vous serez à la fête, c'est que vous passerez inaperçus avec ce masque. Amusez-vous bien avec tout ce joli gratin. Je ne vous envie pas. Attention citoyens, quittez les lieux. À la demande des propriétaires, cette zone est actuellement réservée aux invités. Tout visiteur important sera expulsé ou arrêté immédiatement. L'année dernière, Weaverly a fait une fête et nous nous y sommes invitées après le désistement des estermons. Eh bien, Genevaux... Oh ! Mon invitation ! Mathie, laissez-la donc. Qui sait ce qui peut rôder dans ces bâtiments ? Le danger est partout de nos jours. C'est à se demander ce qui est arrivé à cette ville. Avez-vous à s'est allé à la fête ? Pendleton ? C'est vous ? Quel masque affreux ! Où l'avez-vous acheté ? Bien sûr. Elles vont satisfaire de costumes de couleurs différentes et il faudra deviner. Encore une de leurs excentricités. Enfin, je suppose qu'il serait malvenu de ne pas jouer. Ce sera charmant, vous verrez. Incroyablement ennuyeux, plutôt. Si vous ne comptez pas vous amuser, vous devriez rentrer. Donnez-moi un verre et tout ira bien. Harold aime ce mot très difficile. Alors que vous, vous êtes plutôt facile. Si vous nous attendiez ici, comme le gentleman que vous êtes, pendant que nous irions jaser sur Emma à l'intérieur, autant le faire ici. Vous savez bien que je n'ai rien d'un gentleman. Elle est tout de même plutôt à plaindre. Elle ne vient ici que pour commander. Elle est sûrement aux abois. Les Boyle ne sont pas du genre à faire la charité. Elle espère peut-être gagner le jeu. La vie est d'un ennui. Sans ragoût, nous risquons déjà de mourir à attendre Emma. Je boirai à cela. À quoi ? Peu importe. Tout ce que je veux, c'est un verre. Votre invitation ? Par ici, monsieur. Regardez ce masque. C'est honteux. Encore un jeu débile. Allez-vous participer au jeu des Boyle ? On dit que l'étage est fermé aux invités ce soir. Pour protéger les objets de valeur, j'imagine. Ça va mal. Qu'est-ce que l'état de la ville peut encore empirer ? En effet, je le pense. Oui ? Pendleton ? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ? Pendleton n'est qu'un lâche qui mord comme il respire. J'espère qu'il vous perd rubis sur l'angle, au moins. J'espère qu'il vous déroule. J'espère qu'il vous déroule.